Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aménagement de Moli Donc nous pour l'isolation on a décidé de partir sur de l'arme à sel Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est ceci C'est les rouleaux d'isolant Ceux là c'est du 19 mm On en a pris trois épaisseurs différentes Du 19 mm pour le plafond et les renforts Du 32 mm pour le sol et du 24 mm pour les renforcements des parois Donc aujourd'hui moi je m'attaque à faire le plafond Avec le 19 mm Donc pour ça, ce que je vais faire, première étape C'est que je vais déjà prendre la première largeur que j'ai ici La première longueur et on va faire un test avant de tout débiter, de prendre toutes mes côtes Comme ça je fais un petit test pour pouvoir savoir exactement comment je vais me lancer Et ne pas partir à la veuglette Donc du coup là on a le rouleau de 19 mm Donc moi j'ai dit qu'il me fallait 145,5 par 65,5 Donc les 65,5 on va les mettre dans cette longueur là Et là il faut que je lui mette les 145 par là Donc Bravo Bravo Pour couper on a pris un kit Où à l'intérieur on avait les couteaux Qui allaient avec Donc dedans on a les différents couteaux Et une pierre pour réguiser les couteaux Donc là on va prendre celui-ci Ou celui-ci Hop on va tester celui-là Ampécable Bon petit souci Après ce plan là j'ai perdu tous les autres concernant l'isolation du plafond Donc du coup je vais tout vous expliquer en voie off Pas le choix Donc du coup après avoir découpé ma première plaque d'isolant Je suis allé la coller Donc pour ça j'ai retiré le plastique blanc Et je l'ai mis en place Ça c'est pas si nickel Donc du coup après j'ai pris toutes les cotes au niveau de mon plafond J'ai découpé toutes mes plaques Et je les ai collées au fur et à mesure Vous verrez plus tard dans la vidéo comment ça fonctionne exactement Parce que pour les parois c'est exactement le même principe Bon du coup première étape c'est fait Donc comme on peut le voir On a les montants qui sont encore apparents Mais par la suite on va les recouvrir avec du tape Donc du coup le tape c'est ça C'est des bandes d'armes à flètes qui font Vous n'aurez jamais l'information Du coup je vais m'attaquer à faire les parois Pour le moment je vais laisser les deux endroits où j'ai les ouvertures Parce qu'il faut que je fasse les cadres et tout Donc ça faudra que je regarde après Je vais déjà avancer un peu sur ce qui est facile Où je n'ai pas besoin de réfléchir Note à moi même Faire ça en premier la prochaine fois Donc c'est clairement pas la meilleure idée que j'ai eue Pour les prochaines je ferai différemment J'irai directement en bas avec le 25 mm Et après je finirai par une bande de tape à l'intérieur Une fois que j'aurai passé mes câbles Et ça sera beaucoup plus simple Parce que là je me fais chier pour rien Bon là c'est quand même mieux comme ça quand c'est directement en bas Bon c'est pas posé, nickel Je suis d'accord Mais après tout ça, ça sera fait Parce que là après on va rajouter encore du 19 Donc je viendrai bien jointé sur les deux Et on mettra du tape à chaque fois Pour bien qu'il n'y ait pas de pont thermique Donc là ça viendra bien à faire là Là ça viendra bien à faire là Et une bande de tape en haut en bas Et voilà Comme ça, ça sera nickel Bonjour Linda Bon retour parmi nous Nous allons commencer par un petit tuto Des coupes rien que pour toi Tu prends celui-ci Tu prends le grand Le grand tuto Et ensuite tu t'appuies sur ta règle Qui fait à ton bras qui tient le règle Et tu découpes comme ça Tu ne vas pas trop fort pour éviter de taper le sol Mais ils sont vers la fière Pour les réfuter Pour les fichiers Maintenant, c'est à ton tour Ça a l'air plus encroche aux popules de fête Ça a l'air plus encroche aux popules de fête Voilà, tu fais comme ça Et tu peux faire comme si c'était d'une petite scie Tu sais, tu fais des petits d'à-coups Ouais Après si tu touches un peu le sol C'est pas grave C'est bon Et après ? Ensuite, tu enlèves un petit peu Comme ça, tu enlèves pas tout Tu laisses derrière Tu viens te mettre en place Tu la tuis Tu prends Tu checkes Tu reviens si t'es bien partout Et au fur et à mesure, tu t'enlèves Tu peux décaler si t'es un peu souplesse Si t'as besoin de décaler Et tu t'enlèves au fur et à mesure Et tu encolles au fur et à mesure Sous-titres par Jérémy Diaz Pour pouvoir finir mon isolation Autour de mes fenêtres Il faut que je pose mes cadres Sachant que nous Après on a les Store Hop Qui viennent comme ceci Donc j'ai pris la dimension Que j'avais entre Ma tôle et l'arrière de mon cadre Pour me donner une épaisseur Sur celle-là Du fenêtre J'ai juste besoin De mon épaisseur Entre les deux Parce que là Hop Je sais pas si on voit bien Donc du coup Là Comme on peut le voir Là j'ai un Hop J'ai un cache Qui prend bien l'angle Donc une fois que j'aurai mis mon cadre là Je vais pouvoir venir le visser direct Mais sur celle-ci Hop Donc déjà le cadre Est plus épais Et c'est surtout Que Mes Mes stores Ils ont pas la petite partie Qui fait bien l'arrondi là Donc en fait je finis à l'équerre J'ai pris pareil J'ai pris mon épaisseur Entre là Et l'arrière de mon cadre Et j'ai retiré Une Une épaisseur De contreplaqué De 10 mm Comme ça je vais pouvoir Bien faire un beau cadre Qui vient autour Pour faire une finition propre Du coup c'est comme le cas Pour le lanterneau J'ai pris mes cotes Donc 88,9 Et 38,8 Il m'en faut 2 à 88,9 Et 2 à 38,8 Plus la double épaisseur Pour pouvoir Visser à l'intérieur Donc Pour ça J'avais Donc 4,3 cm Moins 1 cm De contreplaqué Donc du coup J'ai pris Hop J'ai ça Qui fait Normalement 35 Il faudra que je retire 2 mm Et donc Là j'ai dit 88,9 Donc Et voilà Bon Est-ce que je suis bon ou pas Qu'est-ce que j'ai branlé Pas bien C'est le matin J'ai fait un peu n'importe quoi Oui ça Ça va là Rebelote Maintenant que j'ai mon cadre de fait J'ai plus qu'à le traiter Je le mets de côté Je fais les deux autres Et une fois que j'aurai fait ça Je ferai sur celle-ci Parce que là Hop Maintenant on le voit bien Ce que je disais tout à l'heure Voilà Là J'ai le trou Donc je vais rajouter un bout de contreplaqué De 10 mm En prenant L'arc de cercle là Qui va venir se visser là-dessus Bon Bon Du coup là Je vais me faire un petit montage à blanc Voir si du coup Le fameux cadre que je disais tout à l'heure Vous voyez Pour boucher les trous Hop Il va venir se mettre comme ceci Voir si ça va nickel Voir si ça va nickel Donc en gros Du coup L'intérieur Intérieur Ça fait ça Il n'est pas encore à sa place Il faut que je rajuste un petit peu Il demande à monter un peu par là Et bien tout poncer que ça soit bien propre nickel Parce qu'il y a une petite coupe Pas droite Mais en gros ça va finir comme ça Voilà Le cadre Est collé Je l'ai collé avec Le contre cadre là Pour qu'il soit bien à sa place Au niveau des épaisseurs Avec la colle Et voilà Donc celui-ci C'est fini On va laisser sécher pour le moment Et après une fois que ça sera sec Je retirerai le contre cadre Et je ferai toute la finition propre Je le mettrai en place Et je le peindrai plus tard Une fois qu'on aura fini ça Donc je vais pouvoir après attaquer L'isolation autour De cette fenêtre Il me reste A faire de même Sur celle-ci Et celle-ci J'ai juste à coller le cadre Donc je vais le faire tout de suite Bon l'isolation Ça avance C'est long Super long C'est chiant Tous les petits recoins Tous les petits Tous les petits endroits Où on voit de la tôle À l'arrière des passages de roues C'est un peu C'est un peu galère Je prends un peu Je prends un peu du temps Pour faire tout ça Ça avance correctement Je fais attention De mettre bien partout L'isolation Parce que bon Pas envie d'avoir des ponts thermiques Un peu partout On en aura forcément Malheureusement On ne peut pas faire autrement On n'est pas dans une maison Donc on aura un petit peu À quelques endroits Des ponts thermiques Mais on va essayer De faire au maximum De ne pas être embêté Mais c'est super long Franchement Ça fait quoi ? Ça fait Peut-être deux jours Que je suis dessus Complet Donc ça prend du temps Mais bon C'est le jeu Bon voilà Les portes arrière C'est fait Donc maintenant On va pouvoir passer À l'étape suivante Ce qui va être De faire tout mon câblage Mais ça vous le verrez Dans la vidéo Qui concernera l'électricité Donc moi je vous retrouve Quand les câbles sont faits Pour passer au renfort Bon on continue l'isolation Comme vous voyez Les câbles sont passés Et je devais les passer Pour pouvoir continuer À mettre l'isolation Au niveau de mes montants Donc là il me reste À isoler tous mes montants Avec de l'arme à flex Encore en 19 mm Et voilà Donc c'est parti Voilà il est temps De s'occuper du plancher Donc pour ça Je viens coller des litos Directement sur le sol Après entre les litos On va venir mettre L'arme à flex Donc pour le sol On a pris du 32 mm Cette épaisseur Et après On va recouvrir tout ça Par du contreplaqué Et on aura le plancher C'est terminé Ah oui Et le bois est déjà traité autoclave C'est du bois pour l'extérieur De base Donc il est déjà Traité Pour l'humidité Donc c'est pour ça Que je ne m'embête pas À le poncer Et à le retraiter Ça ne servira à rien Parce qu'il est déjà Traité à cœur Pour ceux qui se posent la question Voilà j'ai réparti Tous mes litos Où est-ce que je voulais Qu'ils soient Donc j'ai fait Toutes mes découpes J'ai mis en place Donc maintenant Il n'y a plus qu'à coller Voilà la partie isolation Est presque terminée Il nous reste Il nous reste quelques petits endroits Comme les hauts des renforts Et le bas des renforts A faire la capucine Mais le principal effet Du coup entre temps On a également fait Le plancher Qui est juste en dessous de nous Là on n'a pas du coup De vidéo de présentation De comment on l'a fait Mais vous pouvez Vous retrouver tout ça Sur Instagram Vous aurez les détails De comment on a fait Etc Là dessus N'hésitez pas à nous laisser Un commentaire Sur ce que vous pensez De notre superbe isolation Et on se retrouve Pour la prochaine vidéo Ciao Salut